Tout à fait, Lucas Mohamed Ramadan qui semble en effet collectionner les arrestations. En 2019 par exemple, il est à bord d'un avion à destination de Riyad en Arabie Saoudite et il décide d'entrer dans le cockpit pour prendre une photo avec le pilote. Le problème c'est que ce dernier, le pilote sera licencié, accusé d'avoir mis en danger l'avis et la sécurité des passagers étant donné qu'il aurait pu être distrait par cette photo. Le pilote d'avion porte donc plainte contre l'acteur égyptien car il devait garder cette photo confidentielle mais elle s'est très vite retrouvée sur les réseaux sociaux et en une des médias, un acte jugé donc irresponsable de la part de Mohamed Ramadan qui a donc été condamné à un an de prison avec une amende et une caution salée. Quelques mois plus tard, Lucas rebelote, nouvelle accusation contre lui cette fois pour avoir dansé lors d'un concert de manière provocatrice. Il était torse nu et il faisait, je cite, des mouvements sexuellement explicites ce qui n'a pas plu au gouvernement égyptien et il y a quelques mois, au mois de février, nouvelle affaire pour Mohamed Ramadan qui serait rentré dans un restaurant au Caire. Il aurait voulu filmer son clip sans autorisation, ce qui lui a valu là encore une arrestation. Il est donc en effet bien connu des services de police avec un casier judiciaire extrêmement important. Dernier scandale en date donc cette fameuse photo avec le chanteur israélien Omer Adam ce qui lui vaut une audience dans quelques semaines devant la justice égyptienne. Exactement, traduit en justice. Donc en effet pour avoir été photographié aux côtés du chanteur israélien Omer Adam c'était donc il y a quelques jours à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. On voit en effet Mohamed Ramadan donc enlacé Omer Adam, un cliché qui a été extrêmement très vite relayé sur Twitter d'abord par le journaliste émiratique qui a pris cette photo et ensuite sur le compte Twitter arabe de l'État d'Israël avec ce message « L'art nous rassemble toujours » sauf que cette photo est en effet loin d'avoir fait l'unanimité. Un appel au boycott a été lancé et cette histoire va en effet très loin puisqu'il est accusé par le gouvernement égyptien d'avoir provoqué le peuple d'Égypte. Il va donc devoir s'expliquer lors de cette fameuse audience qui aura lieu dans quelques jours le 19 décembre prochain.